Bonjour, je m'appelle Alain Gagneux. J'ai déjà publié deux ouvrages chez l'Armatan. Le premier, Chroniques des jours immobiles, qui a pour sujet l'internement des nomades pendant la seconde guerre mondiale. Le deuxième, Claire de Lune, d'un ciel à l'autre, co-écrit avec Tran Nguyen Han, qui est la biographie d'une Vietnamienne ayant connu les deux guerres d'Indochine, puis l'exode vers la France. Aujourd'hui, je vous présente un ouvrage intitulé Le chemin du purgatoire, qui est un récit autobiographique. C'est l'histoire d'un petit flic de la banlieue parisienne, décédé prématurément, il y a maintenant plus de 45 ans, mon père, et qui a été en quelque sorte confiné dans une sorte de purgatoire de la mémoire familiale, parce qu'il a été jugé responsable de la mort de sa femme. Arrivé à mes 60 ans, une idée a commencé à faire son chemin. L'homme qui reposait, qui avait plutôt été oublié dans un cimetière de la Seine-Saint-Denis, pouvait avoir l'âge de mes enfants. Et ça a été comme un retournement de génération, une inversion des générations. C'était comme si mon père pouvait être mon fils. Et à partir de là, donc, j'ai eu besoin, j'ai prouvé le besoin de reprendre le cheminement de cet homme depuis le début. Donc, ça a été le réveil de souvenirs anciens confrontés avec les archives familiales, publiques, des lettres, des albums photos, des copies de jugement, des factures, des reconnaissances de dettes, l'état civil, les dossiers professionnels, etc. Donc cette histoire prend tout naturellement place dans un contexte socio-historique, celui de la France des années 20 aux années 60. Donc ce chemin du purgatoire peut être lu aussi comme une chronique familiale qui traverse l'entre-deux-guerres, l'occupation, la libération, les guerres coloniales, notamment la guerre d'Algérie, le baby-boom avec les débuts de la société de consommation et puis cette vague yéyé du début des années 60 qui touche une grande partie de la jeunesse populaire. Cependant, l'axe de ce livre, c'est essentiellement une expérience de recomposition par les mots d'une destinée qui passe par la déconstruction de ce que la mémoire a conservé pendant près de 50 ans. Ce qui implique beaucoup de remises en question, beaucoup d'émotions bien entendu, et puis certainement des réaménagements inconscients. Donc finalement, finalement, ce dérangement de la mémoire ouvre le chemin vers la réconciliation, la réconciliation est impair.